Salut à toi seigneur de guerre, c'est tout Europe et bienvenue sur Creative Wargame. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir non dissimulé de vous présenter les 6 listes qui vont s'affronter sur notre Super League Warhammer 40 000, ce qui me permet par la même occasion de vous présenter brièvement l'événement qui va se dérouler ce week-end, le 24, 25 et 26 mai, exclusivement en streaming sur notre chaîne YouTube, ça va être une pure dinguerie pour tous les fans de la licence Warhammer 40 000. La Super League, qu'est-ce que c'est ? C'est un format compétitif en streaming. Pendant deux jours, du vendredi soir au dimanche soir, les parties vont s'enchaîner avec un créneau de 10-12 heures de nuit qu'on s'accordera pour se reposer. Mais pendant en tout cas cette période de streaming, vous pouvez être assuré que les parties vont aller bon train, vous allez avoir 6 joueurs qui vont jouer 6 factions différentes et qui vont s'affronter dans un système de poules pour enfin vous proposer la finale dimanche soir, la grande finale de notre première Super League 40K. Vous l'avez connue sous un autre nom, c'était à l'époque le Championship. On a un petit peu remanié le format et on vous propose aujourd'hui cette mouture un petit peu différente avec un système de poules et une finale, évidemment, pour savoir quel va être notre champion de cette première édition Super League 40K. En tout cas, vous allez avoir du jeu compétitif, vous allez avoir du wargame plein les yeux pendant tout le week-end. Mais si, enfin les 5, parce que du coup je suis le 6e joueur, mais les 5 joueurs qui seront présents sont vraiment des petites pépites. C'est des super gars, c'est des super joueurs, il va y avoir une bête d'ambiance, ça va être vraiment un excellent week-end. Et on compte sur vous pour être nombreux sur cette première édition. Pourquoi ? Parce que ça sera pour nous le signal aussi que ce type de format vous plaît. Et maintenant que le studio est ancré, on va pouvoir vous en débiter plus régulièrement. De mon point de vue, c'est un format qui est demandé par notre communauté française. Mais en tant que créateur de contenu, je sais à quel point ce type de format est difficile et chronophage et financièrement demande de l'investissement de la part du créateur de contenu. J'ai vraiment mis tout en place pour pouvoir vous proposer de manière plus régulière ce type de format. Maintenant et à partir de vendredi soir, vraiment je vous donne les clés de la réussite de cet événement parce que plus vous serez nombreux avec nous, plus vous serez actifs sur le chat, plus vous allez saucer, partager, vous régaler avec nous, et bien plus on aura de la visibilité et on va essayer véritablement de donner une valeur ajoutée à ce wargame en format compétitif, optimisé, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est ce wargame-là qu'on aime, c'est ce wargame-là qu'on veut partager, auquel on veut donner de la valeur et ça se passera ce week-end. Donc on compte sur vous pour être au rendez-vous avec nous, vous régaler. Et puis sans plus attendre, je vais vous présenter les six listes qui sont six listes compétitives, six factions différentes, Codex Ork, Codex Tau, Codex Astra Militarum, Codex Esome, Space Marine, Space Wolf, Codex Cult, Gen Stealer et Codex Necron, les amis. Donc voilà, six très bons Codex, Slash Index. Et sans plus attendre, je vais vous présenter ça. Petit aparté sur le fonctionnement de la Super League. Habituellement, on avait un format à huit joueurs. Je n'ai pas voulu courir après les joueurs sur cette édition et j'ai plutôt valorisé le fait d'être en cercle un petit peu plus fermé, mais surtout d'avoir mes potes à mes côtés pour cette première édition. Donc le roster, il est très très qualitatif. Et surtout, ça va être très très bon délire. Oh oui, très très bon délire. Donc vous aurez Vostro, Lucas, Poulidor, Nynpha, Nico, que vous n'avez encore jamais vu, que vous allez découvrir ce week-end. Et moi-même, je pense que vous me connaissez globalement. Et donc voilà. On va avoir deux poules de trois joueurs. Une première poule avec moi en orque, Nynpha en écron et Poulidor en Space Marines. Une deuxième poule avec Vostro en taux. Lucas en culte, Jen Stiller et Nico en Astra Militarum. Chaque joueur de chaque poule va affronter ses deux adversaires. Et donc ce qui nous ferait un total de six parties. Et le gagnant de chaque poule s'affrontera pour la partie finale. Voilà. Donc ça va être du wargame comme vous aimez, les gars. En tout cas, on va tout donner pour que ce soit vraiment le cas. Et je vous présente sans plus attendre les listes. Comme je vous disais, ce sont des listes compétitives. Il y a zéro, zéro, on va dire, touristes en termes de listes dans ce roster. La première liste que je vous présente est la liste Taux de Vostro. Qui a décidé de jouer Coyon. Choix très intéressant en vérité. C'est vrai qu'à la sortie du codex, les yeux se sont beaucoup rivés vers Monka. Et potentiellement Retailation Cadre. Ce qui était justifié à mon sens. Et avec les quelques changements qu'il y a eu. Et l'évolution des coups en points. C'est vrai que les joueurs Taux ont aussi retourné leur regard vers Coyon. Même si le Coyon est moins fort qu'il ne l'était en version index. Parce que perte de très bons stratagèmes. Et puis augmentation un petit peu des coups en points. Quoi qu'il en soit, Coyon reste très fort. Surtout actuellement dans une méta qui propose des armées type Orc. Je pense que Coyon a sa carte à jouer notamment sur l'Orc. Pour la simple et bonne raison que les bonus de Coyon arrivent au T3, T4 et T5. Et pour mettre en opposition avec Monka où les bonus arrivent au T1, T2, T3. C'est vrai que face à des armées populeuses qui vont pouvoir prendre le temps de vous rusher. Et un peu retarder l'agressivité. Monka à bien des égards peut aussi se faire un petit peu bait en termes de gameplay. Et donc pourquoi pas aussi se faire mettre dans le vent sur les trois premiers tours où Monka a ses bonus. Je vous rappelle que les bonus de Monka sont la touche fatale et l'assaut. Voilà, donc l'assaut sur les armes autour 1, 2 et 3. Là où Coyon lui prend son sub, son tir, son touche. Vraiment, je vais essayer de faire l'effort de tout vous passer en français. Mais ce n'est pas facile, facile. Son touche soutenue au T3, 4, 5. Et touche soutenue 2 quand il cible une unité qui est guidée. Voilà, donc c'est je pense un bon détachement. Et en plus, Vostro est un très bon joueur. Donc ça risque d'être très intéressant. C'est une liste assez similaire à ce qu'avait proposé notamment LeBoul. Qui avait joué et qui avait bien performé d'ailleurs sur le dernier Calife avec son armée Tau. J'avais eu l'occasion de l'affronter d'ailleurs. C'était la version optimisée entre guillemets de l'index. Donc voilà, en tout cas dans cette armée, on va retrouver trois cadres Fireblade. Je vous rappelle que les cadres Fireblade vont pouvoir buffer les Breachers. Ce qui est intéressant parce que les Breachers, ça va véritablement être une belle source de létalité dans cette armée. C'est vraiment en termes de saturation. Parce qu'en vrai, vous allez voir, il y a d'autres types de létalité dans cette armée. Mais en termes de saturation, c'est très intéressant les Breachers. Qui vont évidemment aller dans les trois Devilfish. Alors peut-être qu'il y aura de la mixité par rapport à la présence des Pathfinder, etc. Mais quoi qu'il en soit, cadre Fireblade dans Breachers. Breachers dans Devilfish, ça paraît être une formule gagnante pour le Tau. Et honnêtement, ça va véritablement être trois unités dont il va falloir se méfier quand on va jouer contre cette liste-là. Parce qu'elle a une capacité de destruction qui est assez intéressante. Et qui en plus, c'est de la ligne de bataille. Donc avec l'O.C. qui va bien. Ça va véritablement apporter du map control. Et tout ce qui va bien. Donc on a trois cadres Fireblade, trois packs de Breachers. Shadow Sun, dont l'intérêt n'est plus à démontrer. C'est un vrai petit couteau suisse, Shadow Sun tout simplement. Offre du bonus, etc. Donc très intéressant à jouer. Et après, dans les autres datasheets, vous allez retrouver deux fois Deep Pathfinder. Qui sont encore une fois une source de guide pour les autres unités de l'armée. C'est du scoring aussi. C'est de l'infanterie. Ça move block. Ça peut faire plein de choses. Donc c'est toujours des unités qui sont intéressantes. Les trois packs de Steels qu'on va voir, je pense, très régulièrement dans les armées Tau. Déjà pour venir aussi rééquilibrer la disparition des Tetras. J'allais dire, ça y est, j'ai perdu le nom déjà. Maintenant, les petits Tetras qu'on voyait dans toutes les listes Tau qui permettaient de guider, etc. Là, les petits packs de Steels, ça vaut 60 points. Et ça fait plein, plein de choses. C'est un bel outil de scoring, véritablement, pour une armée Tau. Donc ça va pouvoir faire tout ce que vous n'avez pas envie de faire avec potentiellement des Breachers ou des Riptides. Le tour où il faut commencer à avoiner sur votre adversaire. Donc c'est intéressant. Ça change, je ne l'ai pas précisé. Mais oui, effectivement, il y a l'exemplaire du Coyon dans un cadre Fireblade. Ça veut dire qu'il y a un pack de Breachers qui pourra commencer à bénéficier de la touche soutenue dès le T2. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner globalement. Les 3 packs de Steels, 2 Hammer End. Donc bon, le Hammer End, châssis très, très intéressant. D'autant plus quand vous êtes en Coyon. Parce que quand ça commence à faire de la touche soutenue de plus avec des tirs qui sont capables de faire des 6 plus 3 blessures mortelles. Aïe, 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 ça fait des très, très, très gros trous. Donc le Hammer End, excellent châssis. Le Piranha pour apporter un peu de source de guidage. De Riptide. Bon, Riptide, excellent châssis. Même si elles ont un petit peu augmenté en points, ce qui était légitime. Ça reste toujours une très, très bonne battlesuit. Skyray, encore une fois, pour amener de la létalité anti-char. Mais cette fois-ci, plus axé sur les unités avec le mot-clé-vol. Et autant vous dire qu'aujourd'hui, le jeu en regorge dans toutes les factions. Enfin, il y a quasiment toutes les factions. Je vais vous prendre le Nécron. Quasiment tout a le mot-clé-vol. Dans le Nécron, enfin, sauf les... Même pas si les... J'ai un doute sur le fait que le Plasmonster a le mot-clé-vol. Mais en tout cas, les Spectres ont le mot-clé-vol. Les Cétans ont le mot-clé-vol. Magnus a le mot-clé-vol. En Eldar, plein d'unités qui ont le mot-clé-vol. Donc voilà, le Skyray est très, très intéressant comme châssis. Assez méta. Et puis, ça occupe la table. Il ne faut pas le négliger. Les Riptides, les Hammer-Ren, les Skyray. Ça a une empreinte au sol qui est conséquente. Et donc, qui permet de repousser l'effet pas de verse, de se positionner. Enfin, voilà. C'est toujours très, très intéressant comme unité à jouer. Donc, une belle liste Tho en perspective et qui va donc jouer dans sa poule contre le Kult, James Stiller. Je pense que le match va être très, très intéressant. Je vous invite à surtout pas manquer ce match. Lucas contre Vostro. Tho versus Kult, James Stiller. Alors, en plus, il y a un petit historique sur cet affrontement parce que Lucas et Vostro se sont affrontés au dernier Open qui a eu lieu à Carcassonne. Et tous les deux étaient à 4 victoires. Et Lucas a affronté Vostro sur la petite finale qui aurait pu qualifier Vostro sur un Golden Ticket. Et donc, il a gagné. Lucas avait gagné. Alors, il joue en Astra Militarum, certes. Mais Lucas a gagné et donc a barré le chemin à notre ami Vostro. Et donc là, ça va être la revanche. En revanche, pour Vostro, on n'a pas contre la même faction. Mais le Kult, James Stiller a vraiment des outils qui sont intéressants en termes de jeu. Et on va en parler d'ailleurs très rapidement. Voilà. Et après, deuxième adversaire sur sa poule à Vostro, c'est l'Astra Militarum qu'on va voir juste après. Pas de suite parce que d'abord, je vous présente la liste Space Marine, Space Wolf de Poulidor. Donc, Poulidor, il a décidé de jouer en Gladys Task Force. D'ailleurs, je me demande si c'est pas Gladys Strike Force. J'ai un doute. Mais bon, peu importe. C'est moi qui ai fait les visuels. Donc, s'il y a une erreur, j'en prends la totale responsabilité. Alors, Poulidor, c'est un joueur que vous n'avez pas encore vu jouer sur la chaîne. C'est un joueur qui masterise sa liste depuis très longtemps. Il était à Atlanta. C'est un joueur qui a gagné son Golden Ticket puisqu'il avait fini premier français. Et je crois qu'il était numéro 3 au classement. Ou numéro 4, pas du French War Game Day de cette année, mais celui de l'année précédente. Donc, il avait été le premier français à gagner un Golden Ticket. Il était allé, il a été en Space Wolf quand il a gagné son Golden Ticket. Il est allé à Atlanta en Space Wolf. Et il a joué sa ligue en Space Wolf, etc. Donc, c'est vraiment un joueur qui maîtrise très, très bien cette liste. Il a été sur deux Open différents, celui de Carcassonne et celui de Montpellier. Il a fait des très bons résultats avec une liste quasiment similaire. Alors, à Carcassonne, il y avait un petit peu de différence. C'est qu'il n'avait pas les agresseurs, il avait joué les éradicators. J'aimais moins cette version d'ailleurs avec les éradicators. Je préfère honnêtement celle avec les agresseurs, tout particulièrement en temps d'orc. Et d'ailleurs, il y en a un dans sa poule et c'est moi. Donc, voilà. Il nous joue évidemment le Biologis avec la Fire Discipline qui va aller dans les agresseurs. Je ne vous présente plus la mécanique, sa Lethalite, sa Substance. Ça fait des dingueries en termes de saturation. Et après, on va avoir un capitaine, deux lieutenants, Logan, Ragnar, Black Name. Donc, c'est simple. Capitaine, lieutenants, Ragnar, lieutenants, deux packs de Blood Claw, deux Rhinos. Bon, ça, ce sont deux unités. C'est des véritables, deux énormes missiles. Celui de Ragnar, il va avoir... Pardon, celui de... Oui, si, c'est celui de Ragnar. Il va avoir l'Advents et charges automatique. Donc, on a un pack de Blood Claw qui va toute la partie Advents et charges. Et puis, l'autre pourra potentiellement Advents et charges au moment où il activera sa Doctrine qui va bien. Je vous rappelle tout l'intérêt de l'Agladus. C'est d'avoir véritablement une versatilité autour de la liste Space Marines. Donc, il peut avoir de l'Advents et charges. Il peut avoir du Désengage et charges et tirs. Il peut avoir du... Advents et tirs. Et puis, surtout, de très bons stratagèmes. Notamment, un qui fonctionne très bien dans sa liste, c'est gagner le stratagème Lance. Donc, le plus un à la blesse au corps à corps qui va très bien fonctionner sur la saturation des Blood Claw. Accompagné de Ragnar, du lieutenant qui va filer le Lethal Heat. Enfin, voilà. Tout ce petit monde est véritablement très lethal. Donc, il a vraiment deux gros missiles dans sa liste qui sont embarqués. Donc, il va pouvoir positionner T1, T2. Comme le font très bien les joueurs SM, on vient se positionner derrière les ruines. Et après, on débarque, on Advents, on charge et on décalque des trucs. Et il va ensuite se dérouler toute la mécanique autour du mouvement en opposition avec les stratagèmes, etc. Donc, très, très bonne liste. Enfin, très, très bonnes unités avec plein de mécaniques et de synergies super intéressantes. Je vous invite véritablement pour tous les joueurs Space Marines à vous arrêter sur les games Space Wolf de Poulidor parce que vous allez forcément apprendre des trucs. C'est un très, très bon joueur. Donc, voilà. Ensuite, on va voir Logan dans l'armée qui rajoute encore de la violence dans la liste puisque Logan, outre le fait que ce soit un personnage Terminator, qu'il est la faible, qu'il soit résilient, etc., résistant, etc., etc. Une fois dans la bataille, il peut activer une full-reroll des touches et une full-reroll des charges pour toute l'armée. Il n'y a pas d'aura, il n'y a pas de quoi que ce soit. Le mec, Logan, il prend sa radio, il prend son téléphone, il prend son talkie, il prend tout ce qu'il a. Le mec, il se met sur sa comp WhatsApp, il se met en visio sur Discord et il dit à tout le monde « Re-roll des charges, re-roll des hits pour tout le monde, c'est l'orgie, c'est Bagdad. » Donc, voilà. Il y a véritablement un gros, gros tour qui est ultra-violent. Je vous rappelle que ça se combine avec la règle de base en Space Marines. Donc, il bénéficiera du serment de l'instant. Donc, déjà, tous les tours, il va y avoir une cible sur laquelle il va full-reroll ses touches. Donc, voilà. C'est une liste qui est très, très létale. Vous allez voir avec la suite des unités. On va avoir un pack de 6 agresseurs avec le Biologuise dont vous vous parliez tout à l'heure qui est en full ratata. Donc, ça, ça fait excessivement balle, notamment quand ça va tirer sur sa cible du serment de l'instant. Donc, ça rase à peu près tout ce que vous voulez. Un pack de 6 Inceptors pour amener aussi de l'anti-char dans son armée avec les Plasmas. Et puis, surtout, la capacité aussi de Feb à 3 pouces. Un pack de 3 Inceptors qui est plutôt là, lui, pour venir faire du scoring, du move block, etc. Le Land Raider Redeemer qu'on ne présente plus, qui vous fait des autres Warwatch ultra salés. Et puis, qui a un énorme plot, donc qui est très, très bien, notamment pour transporter le pack de 6 agresseurs. Un petit pack de 5, Fenrisian Wolf, qui est souvent là pour tenir la zone, la backline, etc. Et des packs de scouts qui font très bien le taf en début de game, de façon à ce que notre ami Poulidor n'ait pas engagé des ressources pour faire, je ne sais pas, moi, par exemple, du deploy, de l'investigate, ou du interdire la zone au centre, etc. C'est une liste très, très, très versatile qui propose des outils de létalité qui sont très intéressants et qui est joué par un très bon joueur. Donc, vraiment, ça va être du très, très lourd, les gars. Ça se passe sur la Super League. Ça se passe vendredi, samedi, dimanche. Donc, on ne peut pas rater. Il commence sa première partie contre une liste Canoptek de fou, d'ailleurs, la liste de Nafa. Une liste sans fin qu'on va présenter juste après. Donc, ça sera le premier match de la Super League. C'est vendredi soir, Space Wolf contre Canoptek. Voilà. Et après, son deuxième match, ça sera contre moi et ça sera samedi après-midi. Et bien, du coup, je vous présente ma liste. Pour ceux qui me suivent et pour ceux qui suivent la chaîne, la liste a déjà tourné sur ma dernière partie que j'ai jouée en live contre les World Eater. On a fait une super partie. Je vous invite à aller redécouvrir ce live excellent. Un petit peu long parce que la partie, déjà, est technique. Et voilà. Alors, c'est marrant parce que j'avais posté sur les réseaux les deux listes. Et tout le monde m'a dit, ouais, c'est des listes no brain. Il n'y a pas match, etc. Etc. Donc, je vois qu'on a affaire à des fins connaisseurs sur les réseaux. La partie était excessivement serrée et ultra intéressante à jouer. Et elle a répondu à toutes nos attentes en termes de gameplay. De la micro, du positionnement, du trade, de l'échange, de la gestion de PC. C'était très, très cool comme partie. Donc, je vous invite à aller la découvrir. Et de toute façon, vous allez me revoir la jouer ce week-end. Et je vous la fais en mille. C'est globalement la liste que je vais amener au From Hell. Le 2, 3 juin ou le 1er de juin, je ne sais plus. C'est le 1er et 2 juin. Voilà. J'ai décidé de retourner en tournoi avec ma liste de bûcherons. Peut-être que je vous bait. Et qu'en fait, c'est un piège que je tends. Et je vais y aller avec une liste bully. Bully boys, full meganobs, peut-être pas. J'essaye de bait un peu. En tout cas, voilà pour ma liste. On a 3 pain boys, on a 3 weird boss. 3, pardon, 3 weird boss, donc des bizarre boys. 2 war boss, dont un qui a Brutal Mérusée, donc qui permettra de regagner des points de commandement. Un war boss en méga armure qui ira dans le pack de meganobs. Qui, lui, a le Raku's Warcaller. I don't know what this signifie. Oh là là, c'est une catastrophe. Je ne sais pas ce que ça signifie en français. Mais en tout cas, c'est ce qui va permettre de donner une re-roll des As à la sauvegarde à mes meganobs. Et Zodgrob, donc voilà, c'est gros zob. Lui, c'est gros zob. Je n'arrive pas du tout à prononcer son blase. Donc définitivement, pendant tout le tournoi, j'appellerai gros zob. 3 pain boys, bon, définit au pain à 5 dans les packs de 20 boys. 3 weird boys, du TP dans les packs de 20 boys. Surtout dans une green tide, puisque je n'ai pas dit, mais je joue green tide. Dans une green tide qui va permettre, à partir du T2, de rajouter plus de la charge. T3, plus 3 à la charge. T4, plus 4 à la charge. T5, plus 5 à la charge. Donc autant vous dire que le TP plus charge, il est ultra violent avec cette liste. À partir du T2 et T3, ça commence à devenir insane. Vous faites de la faible charge à 6, donc c'est très très fort. Voilà. Et après les warboss, qui vont rajouter de la létalité aux boys. Ça va donner plus un hit aux boys. Et puis en plus, en temps de wag, c'est des mecs qui mettent des grosses mandales. Et Zodgrob, qui va aller dans un pack de 20 grèchins. Je vais vous expliquer la mécanique juste après. La liste, elle est très simple. Il y a 120 boys. 120 boys, il y en a 60 qui sont en pain boy. Il y en a 60 qui sont en weird boy. Généralement, je mets les warboss dans les packs avec les pain. Parce que c'est les unités qui vont rusher la table en début de game. Alors que mes packs avec bizarre boy, ils vont plutôt s'occuper de faire le scoring. D'aller prendre, d'aller TP, d'aller embêter l'adversaire, etc. Voilà. C'est une liste qui est basée sur la résilience, sur le rush, sur le positionnement, sur le scoring. Parce que les boys sont OC2. Donc c'est assez insane. Et il y a plein de mécaniques, de rip-up, de létalité. Il y a vraiment plein de choses à faire avec les packs de 20 boys. Donc voilà. Et ensuite, à côté, vous allez avoir un pack de 20 Gretchen qui va être rejoint par le gros zob. C'est cool parce que gros zob, il va donner le scout à 9 pouces au pack de Gretchen. Donc ça m'évite d'engager des boys en début de partie. Ça me permet de faire des cordons aussi contre des armées qui sont capables de rusher. On l'a vu notamment contre les World Eater. Ça m'a vraiment protégé OT1. Et en plus, moins un bless sur les Gretchen. Et puis plus un hit et plus un bless sur les Gretchen. Donc il est vraiment très très cool. C'est un pack qui coûte assez cher mais qui est très structurant dans certains matchs. J'espère que j'aurai l'occasion de vous le démontrer. Et enfin, les 6 méganobs qui seront rejoints par le Warboss en méga armure. Parce que tout simplement, il ne faut pas l'oublier. J'ai beaucoup de boys. Mais les boys, c'est de la saturation force 4, paire moins 1. Avec une pince, avec des lances roquettes, avec de la force 5 sur le tour de la wag. Mais ça rebondit contre plein d'unités. Et les méganobs y sont là pour venir rappeler qu'il y a des disqueuses pas loin qui peuvent découper des Land Raiders. Qui peuvent découper des trucs que je sais que je vais retrouver chez mes adversaires. C'est filou. Et en l'occurrence, c'est le cas. Puisque dans ma poule, je vais avoir Tonton Poulidor avec son Land Raider. Que je me ferai un plaisir de découper. Je vais lui retailler un peu les angles de Land Raider avec mes disqueuses. Voilà, donc c'est une liste qui est assez brute de décoffrage. Mais qui est très très intéressante à jouer. Et ultra sexy à manœuvrer. Voilà pour ça. La liste Necron de Nynpha. Qui est évidemment qui se joue avec la nouvelle Data Balance. J'en ai pas parlé. Mais évidemment, on applique la nouvelle Data Balance. Donc, pas de Céthane pour Nynpha. Il a décidé de jouer Illuminor, Zvera. Trois Technomanciens. Qui iront dans trois packs de Spectre. En jouant en canne optèque courte évidemment. Donc, je vais plus vous présenter l'intérêt de jouer des Spectres en canne optèque courte. Avec les Technos. Dont un pack qui pourra éventuellement s'infiltrer. Et ensuite, il a décidé de jouer deux Plasmanciens. Qui iront dans les packs d'Immortel. Et un Destroyer S Mark. Voilà. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment un mix entre la canne optèque courte. Et ce que j'ai pu jouer moi en Hypercrypt. Donc, l'intérêt de jouer les Immortels avec les Plasmanciens. Les Immortels, ils viennent apporter véritablement une grosse source de saturation en tir. Avec de la force 5 en Substain. Enfin, en tout shoot Nude. Avec une Luminance Vera qui rajoute de la PA sur ces armes-là. Donc, c'est très très intéressant. Les Plasmanciens qui sont des sources de blessures mortelles. Véritablement très cool à jouer. Et une Luminance Vera en plus qui envoie des gros pruneaux. C'est limite un maraudeur complémentaire à Luminance Vera. Donc, c'est très très intéressant. Il vient vraiment mixer le map contrôle avec la létalité. Elle est très très cool la liste. Je la trouve très très intéressante sa liste. Et comme je l'ai dit, premier match qui va vraiment être cool à voir. Ça va être contre l'ESM. Donc, voilà. Les Pâques des Immortels, j'en ai parlé. Les Spectres, j'en ai parlé. Il y a deux petits Destroyers lourds au low cost. Qui sont là, comme d'habitude pour les joueurs en écran, pour venir faire du scoring. Quand on n'a pas envie d'engager ses sources juteuses sur des points de carte de table. Ce genre de choses. Quoique les carte de table, on peut très bien le faire avec les spectres. Mais plutôt sur des actions d'investiguer, de signal, de no man's, de plein de choses. Enfin, voilà. Donc, les Destroyers low cost, ils sont toujours bien. Et puis, la triplette de Canoptek, Maraudeur. Qui fait toujours plaisir. Surtout en temps d'orque. Le Maraudeur, il fait D6 plus 1 plus Blast. Donc, en gros, sur un pack de Boys, vous faites D6 plus 5. Donc, en moyenne, vous faites 8 tirs qui vont toucher en 4 full re-roll et blesser en 2. Donc, ça commence à débiter du Boys. C'est intéressant. Donc, voilà. Et puis, l'Overwatch aussi qui fait plaisir. Donc, c'est une liste qui est très intéressante. Qui a vraiment du potentiel. Honnêtement, je pense que des listes comme celle-ci, à mon avis, c'est la nouvelle méta Nécron. Je pense que Nafa est dedans. Il a visé juste avec cette liste-là. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aurais joué. J'aurais sorti le Cetan et je serais parti sur ça. Il a véritablement de la saturation au tir. Attention au Coracore. Attention au Coracore. Parce que je pense que c'est une liste qui, si elle se fait trop vite cliquer, elle va être en galère. Elle va véritablement être en galère. Parce que les spectres, mine de rien, ça galère au Coracore. Donc, voilà. Et c'est pour ça que je vous dis que le match contre le SM va être très intéressant. Parce qu'il affronte d'entrée de jeu une liste qui propose une véritable agression au Coracore. Donc, il va y avoir de la micro, du positionnement, du cordon. Tout ça va devoir être vraiment mis en œuvre pour essayer d'étirer son épingle du jeu. Pas d'étirer, les deux tirés. Mais c'est vrai que j'ai mis un D sur mon 2. Donc, c'était un peu, ça prête à confusion. Mais ne m'infligez pas des erreurs de vocabulaire que je n'aurais pas réalisées volontairement. Bref. Voilà pour la liste Necron. Ensuite, la liste Kuljensir de Lucas. Alors, Lucas, c'est un joueur Tho, un joueur Astra Militarum. On avait déjà un joueur Tho et un joueur Astra dans le roster. Il a porté ses gros siocs en Adam Antium. Il n'en a rien à secouer, le gars. Il a déjà un Golden Ticket pour Atlanta. Il en a même eu un deuxième à Carcassonne. Mais voilà. Donc, il a dit, ok, c'est moi qui vais sortir de ma zone de confort. On connaît les qualités de joueurs de Lucas. Je vous ai fait un beau petit roster, les gars. Ça va être vraiment canon. On connaît les qualités de joueurs de Lucas. Donc, vous allez pouvoir jouer. Alors, en plus, vraiment, ce qui est intéressant avec Lucas, encore plus du fait que ce soit un très bon joueur, c'est un joueur qui est très didactique et qui est très intéressant à suivre, à jouer parce qu'il explique tout ce qu'il fait. Alors, je pense que c'est un pattern dans lequel il est rentré. Et je pense qu'il le fait par mécanisme maintenant. Mais vous allez le voir jouer. Il va expliquer tout ce qu'il va faire, pourquoi il le fait très naturellement. C'est très, très intéressant à voir et à regarder. Vous allez beaucoup apprendre en le regardant jouer. En plus, c'est une liste très tricky qu'il joue puisqu'il part sur l'Ascension Day du culte Gen Stealer. Donc, il va pouvoir re-heal des packs de Battle Line sur du GD. Et en plus de ça, quand il arrive de son embuscade du culte, il va gagner une touche soutenue, un Ignore Cover. Alors, il joue un Clamavus, un Biophagus et trois Primus. Bon, globalement, le Biophagus ira avec les packs d'Aberran. Il lui a mis l'optimisation aux packs d'Aberran qui permet de faire un G, un mouvement de position lorsque une unité finit à 9 pouces. Donc, ça, c'est toujours cool avec les Aberrans. Les Primus qui donnent le plus d'un hit qui vont aller dans les packs soit d'Aco, soit de Néo et qui vont véritablement renforcer la létalité de ces packs-là. Et le Clamavus qui repousse les FEP et qui donne des bonus qui sont toujours intéressants. L'ossature de la liste, c'est évidemment les six unités de Battle Line qui nous sont proposées, les deux packs d'Acolytes dans lesquels il y a de la charge de démo et les quatre packs de Néophytes, dont trois packs de vins avec à chaque fois les canons sismiques. Donc, ça tire très fort, ça arrive de 10 stripes, ça envoie du très très lourd, ça tire, ça repop, ça met des baffes au close avec les Aberrans. C'est en plus renforcé par les Achilles Rides Runner qui vont offrir un bonus qui est très intéressant qu'on retrouve dans beaucoup de codecs, cette mécanique-là d'avoir comme les Sentinelles ou comme les Landspeeders chez les Space Marines. Vous allez, lorsque vous choisissez une cible, si vous générez une touche sur la cible, offrir un plus un en pénétration d'armure à toutes les unités de votre armée qui ciblent la même unité. Donc, c'est très cool sur les packs de Néophytes, on ne va pas se mentir, même sur les packs d'Acolytes. Mais en l'occurrence, sur la saturation de canons laser, rajouter un point de PA, c'est toujours bien, surtout quand vous ignorez le cover nativement en arrivant des réserves. Donc, c'est très très cool. Voilà, et derrière ça, on a un petit pack de Purse Train. Les Purse Train J-Stealer qui advaine ses charges, donc c'est toujours cool. Et puis, encore une fois, c'est des unités qui peuvent être engagées en début de game très tôt pour aller faire un investigate, un deploy, un truc au centre de la table, voilà, repousser les... Bref, c'est toujours bien. Ces petites unités sont toujours bien. Donc, c'est une armée qui est très 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 polyvalente et surtout qui a comme principale force que vous ne savez jamais ce que cette armée va faire, vous ne savez jamais où elle va arriver. C'est une vraie galère à affronter. Donc, voilà. Lucas, avec son culte J-Stealer, ça va être très très intéressant à suivre. Et sa première partie, elle se jouera samedi soir contre Vostro Anto. Donc, super match en perspective, le taux contre le culte J-Stealer. Voilà. Et dernière liste que je vous présente, c'est la liste Astra Militarum, régiment combiné de notre ami Nico. Nico qui est vraiment le plus jeune joueur de la bande. C'est un joueur qui a rejoint le groupe, rejoint notre pool de joueurs. En partant un petit peu de zéro, il avait envie de se mettre au compétitif. Donc, c'est un petit peu notre rookie de la bande, mais qui est véritablement là avec une liste déjà qui est très forte et qui, en plus, est là pour s'aguerrir lourdement. Donc, il ne vient pas là pour faire office de paillasson. Il va se donner au max. Et en plus, il a une super liste qu'il a bien travaillé d'ailleurs avec des joueurs comme Vostro, comme Lucas, etc. Donc, on va avoir Léontus qui est très cool, qui permet notamment de donner des ordres au Bull Green. C'est le seul qui le fait. On a une escouade de commandement, deux tanks commandeurs et Ulf sur la Creed. Bon, vous avez compris, tout ce petit monde est là aussi pour donner les buffs de commandement, les ordres et puis fiabiliser tout le reste de l'armée. Un petit pack d'infanterie en battle line qui ne mange pas de pain. Et après, l'ossature vraiment de la liste, elle est dans les autres datasheets. On a deux packs de Bull Green. Les Bull Green qui sont excellents pour faire du map control parce que ça a de la grosse enduce, ça a de la grosse save et ça réduit les dégâts de 1. Donc, quand ça pose... Alors, surtout qu'avec Léontus, vous pouvez les passer au C2. Donc, quand ça pose son gros huc sur de l'objectif, c'est dur à déloger. Donc, c'est vraiment dégâts, les Bull Green qui sont là. C'est la figurine d'infanterie. Donc, ça traverse les murs, ça fait plein de choses. Ça fait du screen, ça se pose sur les objets. Ça tabasse. Ne pas négliger les grosses marmites de Bull Green. Donc, voilà. C'est un petit peu l'équivalent spectre chez les Necron pour vous faire le comparatif. D'ailleurs, je crois que ça vaut la même chose en point. Donc, les Bull Green Squad qui sont très forts. Le Earth Shaker Carriage Batterie. Donc, ça, c'est une batterie... Je crois que c'est la batterie Forge World, d'ailleurs. J'ai un doute. C'est les nouvelles batteries qui sont sorties avec les nouvelles entrées Astra Militarum qui étaient arrivées en V9. Mais donc, du tir en relance, évidemment. Deux blocs de Kasserkins. Donc, les Kasserkins, c'est une excellente unité. Un bête de couteau suisse. Ça tire très fort. Et surtout pour un PC, comme ça le moque les régiments, ça va pouvoir revenir. Donc, en gros, il va jouer... Il va jouer non pas... Il en a deux sur la liste, mais il va en jouer quatre. Parce qu'en fait, chaque pack de Kasserkins peut revenir une fois pour... Je ne sais plus si c'est pour un ou deux CP. Mais de toute façon, il a des CP dans la liste. Donc, ce n'est pas problématique. Donc, en gros, il a deux packs de Kasserkins qui équivaut à quatre packs de Kasserkins. Donc, voilà. C'est quand même agaçant. Ça a de la mine. Ça a du Melta. Ça fait vraiment le café. On a deux blocs de Manticore. Bon, les Manticore qui vont permettre, avec la combinaison du Tank Commander et du Scout Sentinel, ça va toucher en 2+, en re-roll des As. Or, là, c'est infâme. C'est abject. Donc, la Manticore, elle envoie des grosses, grosses mandales. Damage 3, si mes souvenirs sont bons, c'est très fort. Alors, du Rattling Sniper pour faire du scoring. Et puis, encore une fois, on retrouve systématiquement ces unités. Moi, chez moi, j'ai les Gretchen, le SM à ses petits loups, ses Scouts. On l'a vu juste avant, la liste Cudgen Stealer à ses Pure Strain. Le Tau à ses Pathfinder. On retrouve toujours ces petites unités dont on se sert pour ne pas engager nos ressources juteuses pour faire du scoring. Donc, voilà. Si vous réfléchissez à Builder et à Craft Evolist, pensez à toujours mettre ces petites unités-là qui sont toujours très intéressantes. Et les Scouts Sentinelles qui fonctionnent, encore une fois, comme les Achilles Ride Runner chez le Cudgen Stealer, qui vont permettre aussi de fiabiliser tous ces petits tirs et de rajouter du buff à des unités comme les Manticore ou d'autres, d'ailleurs. Donc, voilà. Une armée qui est létale, qui est intéressante, qui a du tir en horloge, qui a de la saturation et qui n'est pas facile à jouer. Clairement, Lucas la joue très bien puisqu'il a fini deuxième à Carcassonne avec une liste quasiment similaire. Donc, c'est très intéressant. Elle va demander du doigté et puis on va voir justement Nico et je vous demanderai véritablement d'être des soutiens et d'apporter de la force à notre ami Nico qui, en plus, est dans la poule de Vostro et Lucas. Donc, direct, il se frotte à deux de gros clients. Donc, ça va être très, très intéressant et la liste est très cool. Donc, vous allez la voir tourner pendant notre événement. Et on a fait le tour des 6 listes que vous verrez sur notre Super League. Vous avez le petit logo qui est juste ici. Là, c'est trop stylé. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous ai présenté les 6 listes. Alors, évidemment, je vous les partagerai sur le Discord de la chaîne. Je vais les envoyer en format complet. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas les équipements, où vous n'avez pas tous les petits détails subtils de la liste. Je vais vous les envoyer par mail. Vous allez recevoir les 6 listes sur tous les inscrits à la newsletter. Je vous envoie ça vendredi. Ça vous laisse aujourd'hui, demain et vendredi pour vous inscrire à notre newsletter, les amis. Vous avez le lien dans la description. Je ne peux que vous conseiller de vous inscrire à la newsletter. Promis, je ne vous spam pas de mail comme un débile. Je ne fais que vous envoyer les informations importantes de la chaîne quand on a des lives importantes, quand il y a des vidéos qui sortent, quand on mène des opérations, quand on lance des projets comme la Super League TTS qu'on veut lancer à la rentrée prochaine, etc. Donc, la newsletter Creative Wargame, c'est la newsletter à laquelle vous devez être affilié, les amis. Vous avez le lien dans la description. Donc, allez-y, inscrivez-vous massivement. Vendredi, vous recevrez toutes les listes en détail avec encore une fois la programmation, les horaires. Vous aurez tout ça comme ça. Ça vous permet de vivre véritablement cette aventure qui est le Wargame optimisé, compétitif et le Wargame tout court. Ça vous permet de le vivre pleinement avec nous et ça, on adore. Voilà. Je vous donne rendez-vous vendredi 19h30 sur YouTube en live pour la première partie de notre Super League qui opposeront, qui opposera, c'est la première, donc ça opposera les Necrons de Nynpha au Space Wolf slash Space Marines de Poulidor. C'est moi qui serai à l'animation de cette partie. Ça va être une pure dinguerie. Je vous retrouve vendredi soir en live. Ciao, ciao, les seigneurs de guerre.